... Comme tous les matins, Simon Selye arrive le premier au bus. Hubert, le médecin, en profite donc pour contrôler l'évolution de sa blessure causée par une chute avant-hier. Comme tout ça, on le garde et on le changera juste après la course. Oui, c'est juste une petite excoriation cutanée, ça ne pose pas de problème. Le garçon est courageux et solide. On peut finir des petits pansements avec Hubert qui prend soin de nous, donc c'est important pour repartir à neuf pour aujourd'hui. Parce qu'en plus aujourd'hui, l'étape ne va pas être de tout repos, donc il faut être au top. En effet, aujourd'hui, c'est l'étape reine de Dunkerque, 178 km autour de Kassel. Une étape qui fixe souvent le classement général de la course. Bref, une journée déterminante. C'est une étape importante, comme tu l'as dit, c'est l'étape reine aujourd'hui. On est encore énormément dans le même temps, donc la difficulté du parcours va faire que le général va se jouer aujourd'hui. Et voilà, j'étais bien protégé par les deux toute la semaine. Donc oui, ça va être une journée importante. Après, on a plusieurs cartes dans l'équipe qui, je pense, sont à même de faire un résultat. Donc oui, ça va être une journée importante. Pour l'occasion, Alexandre Pichot enfilera sa combinaison. J'ai changé un peu. J'ai vu être plus d'aéro aujourd'hui. Et puis non, mais ça fait un peu changer. Et puis c'est aussi plus confortable. Au briefing aujourd'hui, la tension monte d'un cran. Dans le fond du bus, cette fois-ci, Benoît motive ses hommes. Nous, notre course, l'idéal, c'est qu'elle soit dure, évidemment. Pas que pour Paul, entre autres. Mais c'est qu'elle soit quand même difficile et qu'elle soit ouverte. L'idéal, ce serait que ce soit une vague de 8 qui crée du danger. S'il y a une vague de 8 coureurs, il y aura un coureur à 22 secondes, ou deux coureurs, ou trois coureurs, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le même temps. Peut-être que c'est Damien aujourd'hui qui va tirer les marrons du feu. Peut-être que ça sera Pipiche dans un groupe de 8 qui va aller au bout, qui sera sorti à deux tours d'arrivée. Ou peut-être que ça sera toi. Peu importe, tant que c'est l'équipe qui gagne, ça va très bien. Il n'y a pas de préférence entre Paul, Pierre, Paul, Jacques. À quelques instants du départ, Arnaud tente de solutionner un problème qui pourrait pénaliser toute l'équipe. Petit réglage de dernière minute, on avait un problème d'antenne et on est en train d'essayer de résoudre le problème. Il est vrai que la communication avec les coureurs est primordiale. Ça peut être problématique si les coureurs ne reçoivent pas et qu'on pense que les informations sont passées. Donc on est là très vigilants pour régler ce problème. S'il faut, on intervertira les voitures pour permettre aux coureurs d'avoir une bonne réception. La radio fonctionne à nouveau, les coureurs peuvent partir sereinement. L'échappée du jour met du temps à se former, mais Paul Ourselin ne rate pas l'occasion de s'infiltrer parmi les 18 fuyards. L'enchaînement des montées vers Cassel rend l'échappée fébrile. Trois hommes en profitent pour prendre la tête de la course. Le vainqueur est parmi eux puisque c'est André Greppel qui s'impose en solitaire. Paul Ourselin aura passé une belle journée à l'avant. C'était vraiment une dure journée, moi ça m'a lâché à un tour de l'arrivée. Et puis à Cassel, quand il n'y a plus trop de force dans les jambes, ça ne pardonne pas. Donc voilà, un peu déçu, mais après, c'est les gens qu'on parlait. La logique est à respecter, oui. Une dure journée, en effet, qui mérite bien une collation. Oui, c'est très bon, c'est nos cuistots de fleurs émissions qui nous ont fait une quiche de pommes de terre, jambon, tout ça. Et c'est très bon, donc ça passe bien. Merci de mériter. Après une étape comme ça, avec autant de dénivelé, c'est important de recharger les batteries tout de suite pour demain, pour pouvoir bien récupérer. Demain, dernière étape entre Coulogne et Dunkerque, 174 kilomètres qui sont synonymes d'ultime chance de briller pour le Team Direct Energy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada